Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale. Donc voilà, je vais vous présenter des styles excentriques que moi j'ai toujours voulu essayer et en tout cas que je rêvais depuis un moment d'arborer dans la rue et surtout d'assumer qui je suis. Voilà, l'idée m'est venue depuis déjà quelques longues années parce que voilà, depuis quelques années déjà, depuis que j'ai terminé l'école parce que voilà, même à l'école moi quand je portais des sarouels c'était un chouïa excentrique mais je voulais vraiment me démarquer des autres par rapport aux gens du quotidien. Voilà, parce que je vous avoue très personnellement que le quotidien pour moi ça me pèse un petit peu. Voilà, ça fait quelques mois que je ne suis plus palfrenière. Donc voilà, mais bon, ça je vous en parlerai lors d'une autre vidéo. Mais donc voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter mes nouveaux looks excentriques qui sont, ben, en général, ferré-key, décorakei et décora. C'est parti ! Mon premier look est un look plutôt décorakei. Il est composé d'un sweat à capuche avec deux bisounours, avec de la dentelle. D'une jupe volonté de la marque Bodyline. D'un legging blanc avec de la dentelle et des nœuds. Des chaussettes avec aussi un petit peu de dentelle achetées chez Zimane. Des chaussures violettes que j'ai un peu personnalisées. Pour les accessoires, c'est principalement le nœud rose, la pièce maîtresse. Des pinces, des boucles d'oreilles en cornets de glace et des bracelets et un collier que j'ai réalisé moi-même. Mon deuxième look est un peu plus décora que décorakei. Il se compose d'un tutu de la marque Bodyline. D'un t-shirt My Melody de Sanrio Elo Kitty, avec un petit peu de dentelle sur le bas du t-shirt. Des guêtres bleus à motifs psychédéliques réalisés par la personne qui me les a vendus. Des collants bleus et d'un petit short que j'ai mis par-dessus le collant bleu pour éviter que l'on regarde en dessous de mon tutu. Une veste à capuche rose avec des motifs girly. Pour la coiffure, j'ai mis un nœud violet tigré avec un gros bouton et de la tulle sur les extrémités. Les pinces, dont une grosse pince avec une fraise rose que j'adore. Des bracelets et un étoilé de la marque Lacpa Cento Doki Doki. Et le même collier que j'ai réalisé moi-même. Mon troisième look est plus un look Ferry Kay. Il se compose d'un bloomer Lolita Rose Pastel à poids de la marque Bodyline. D'une veste bleue pastel. D'un t-shirt violet avec une tête de chat. Des chaussettes montantes un peu pastel got. Ma coiffure en comporte moins d'accessoires car le style Ferry Kay n'a pas besoin d'autant d'accessoires. Il y a un petit nœud avec une petite fraise par-dessus et un petit nœud bleu un peu plus classique. Accompagné de quelques autres pinces et un autre collier que j'ai réalisé moi-même. Et... oups ! J'ai oublié de mettre mes chaussures avec des sakuras japonais. Voilà qui est mieux. Mon quatrième look est plutôt décora street style. Il se compose d'un sarouel à damier jaune et bleu. D'un gilet à capuche bleu et jaune avec un peu de rose. D'un t-shirt Hello Kitty avec pour inscription Love or Planet. Pour la coiffure, je n'ai pas attaché mes cheveux car ma capuche a des oreilles de chat. Alors j'ai musé sur un peu plus de simplicité mais toujours avec des pinces colorées, des bracelets et un collier aux perles multicolores. Avec les mêmes baskets aux fleurs de sakura et des chaussettes avec des têtes de pingouin. Enfin, mon dernier look est un look décora avec pour thème la gourmandise. Il se compose d'un t-shirt bleu avec des gâteaux, biscuits et glace en cornet. Un collier que j'ai réalisé moi-même avec un arc-en-ciel. Une jupe rose avec des macarons, gâteaux, biscuits et glace en cornet. Avec un jupon bleu que j'ai mis en dessous. Des collants à motif de tablette de chocolat. La même veste rose à motif et les mêmes chaussures violettes. Pour la coiffure, j'ai mis deux nœuds de la marque L'Akpa Sento Doki Doki et toutes mes autres pinces et bracelets habituels. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation défilée sur mes looks excentriques vous auront plu. Alors voilà, si vous voulez savoir où est-ce que je les ai achetés, et bien je les ai achetés sur le site web Vinted. Donc voilà, sur la plateforme Vinted. Pourquoi est-ce que je les ai achetés sur ce site, me diriez-vous ? Or qu'il existe d'autres sites qui sont un peu plus à Rajuku que cela. Et bien, sachez deux choses que je me soucie. De un, de la planète et de deux, je n'aime pas spécialement acheter du neuf tout le temps par souci de l'écologie et de mon portefeuille. Donc voilà. Certaines de ces pièces m'ont coûté entre 20 et 30 euros. Mais d'autres, ben, ont coûté vraiment pas cher. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul t-shirt qui m'a coûté 1 euro. Donc voilà. Et d'ailleurs, je remercie infiniment tous les vendeurs qui m'ont donc fait acheter donc tout ce qu'ils ont eu à me faire vendre. Enfin, en tout cas, ben, ce que j'ai acheté. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si ce tel est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ce n'est pas la dernière vidéo sur les looks excentriques que je vous ferai. En tout cas, ben, il va falloir s'habituer un petit peu à ce que je tourne maintenant des vidéos avec des looks un peu plus excentriques. Donc voilà, ce genre de look, vous le verrez encore, mais de moins en moins. Donc n'hésitez pas non plus à y mettre un petit commentaire. Je serai curieuse de savoir ce que vous pensez de mes looks. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme toujours, bye bye boo, sayonara, mi-na-san ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501